Bonjour Danny Boone. Bonjour Julia Vignali, comment ça va ? Ça va très bien, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. On va parler de votre actualité puisque vous serez au cinéma dans le film Les Chèvres de Fred Cavallier à partir du 21 février en compagnie de Jérôme Commander et de Kershust, qui est formidable d'ailleurs dans le film. Elle est géniale. Alors nous sommes au 17e siècle, vous incarnez Maître Pompignac, la risée du barreau, qui se retrouve face au redoutable avocat Maître Valvert. On se moque de moi à l'époque. Oui, on se moque de vous. Non, je suis un avocat très humaniste. Je veux sauver mes clients de l'écartèlement, de la décapitation, de l'empalement. C'est ce qu'on risquait à l'époque ? Oui, la brûlure avec l'huile, il y avait des choses assez terribles. Et les coups de fouet écartelés, c'est moche à voir, je vous dis. J'ai eu plusieurs clients qui se sont fait écarteler. C'est pas sympa. Et donc j'essaie de sauver mes clients qui n'ont pas toujours fait des choses très sympathiques. Et vous êtes face à ce redoutable avocat qui, lui, est un maître du barreau, une sorte de Dupont-Moretti de l'époque, incarné par Jérôme Commandeur. Et vous allez devoir redoubler d'efforts et d'imagination pour sauver votre cliente qui s'appelle Josette et qui est en fait une chèvre. Une chèvre. Non, c'est pas Dupont-Moretti parce qu'il est avocat. Non, là, c'est un procureur. Il joue le procureur de Mazarin, Jérôme Commandeur. Très bien, d'ailleurs. Il est très fort pour le spectacle, en fait. En fait, c'est un cirque. C'est le peuple qui décide. Dans une, vous êtes un avocat humaniste, vous le disiez. Jérôme Commandeur, lui, est bien plus fort en gueule, disons. Et vous vous retrouvez à devoir défendre une chèvre parce que c'est ce qu'on apprend. À l'époque, il y avait des procès d'animaux. Est-ce que vous, vous saviez que ce genre de procès existait au Moyen-Âge et au XVIIe ? J'ai étudié la chose quand j'ai lu le scénario. Je me suis dit, c'est incroyable. On m'a dit, oui, c'est tiré d'une histoire vraie. À l'époque, l'Église imposait à l'État et à la justice de juger les animaux parce qu'ils avaient une âme. C'était des créatures de Dieu, donc créées par Dieu, tout comme l'homme et la femme. Donc, ils avaient droit à des procès puisqu'ils avaient un libre arbitre. Un cochon attaqué son fermier et qui l'estropiait. Eh bien, le cochon pouvait être jugé ou un cheval qui faisait tomber son cavalier ou même des criquets qui ravageaient un champ. Ils étaient, alors c'était compliqué de faire un jugement, mais dans ces cas-là, ils étaient jugés de manière expéditive, excommuniés. Oui, le criquet était excommunié. On pouvait excommunier un criquet et donc le criquet pouvait se retrouver en enfer. Après, je ne sais pas ce que c'est, l'enfer du criquet. C'est un champ sans vide, quoi. Peut-être. Ou plus de plus, il ne peut plus chanter, il ne peut plus faire le champ du criquet. Mais ce que j'ai découvert aussi, ce qu'on découvre grâce au film Au-delà des procès d'animaux, qui étaient monnaie courante à l'époque, c'est ce simulacre de justice dont vous parliez. En fait, les tribunaux, c'était surtout pour faire plaisir aux gens qui y assistaient, non ? Pour occuper le peuple, ça a empêché les guerres aussi. Dans l'histoire, c'est un héros de la guerre de Cent Ans qui est retrouvé mort. Et on pense qu'il a été assassiné. Et donc, il faut un coupable. Et la Savoie est toute proche. Les Svisse. C'est les Suisses ? Les Svisse. Il y avait beaucoup de guerres comme ça, de région en région. Pour empêcher justement ces guerres, pour occuper l'esprit en fait, au-delà de la religion qui était l'opium du peuple, qui devait un peu les brimer, il y avait en plus ce côté spectacle en disant « Venez au tribunal pour voir une condamnation. » Est-ce que les gens allaient pour voir des condamnations ? Il y avait une sorte de voyeurisme très malsain, comme il peut y avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'était justement ma prochaine question. Vous dites que ce film et ce procès font écho à notre société actuelle, où le peuple fait entendre sa voix, notamment grâce aux réseaux sociaux. Vous faites vraiment le parallèle ? D'abord, je trouve qu'Internet est un outil absolument merveilleux, à partir du moment où il est utilisé à bon escient. Et ensuite, c'est un déchaînement, ça peut être un grand n'importe quoi. Et aussi un acharnement, quand on voit les gens qui sont harcelés sur les réseaux, ou les adolescents, ou même les adultes. Et il y a un côté sidérant. C'est-à-dire que moi, quand Internet a démarré, je me souviens, les premières fois où les gens voulaient faire du buzz et du clic, ils devaient choquer. Et on est passé à la sidération maintenant. On sidère, on voit des choses, on se dit « Non, ce n'est pas possible ». Et on regarde quand même. Il y a un voyeurisme qui est un peu la même sidération que ces gens qui allaient voir d'autres pauvres âmes comme elles, comme elles, qui peuvent se faire trucider après avoir été jugées de manière expéditive. Oui, une sorte de tribunal médiatique, parce que sur les réseaux sociaux, on voit qu'on peut se faire juger assez rapidement. Condamnés, jugés, condamnés. Oui, c'est ça. Accusés, jugés, condamnés très, très vite. En très peu de temps. En 24 heures. Comme les trucs de livraison, là. Ah oui, express. Une condamnation express. Alors dans le film, on l'a dit, vous êtes un avocat. C'est une comédie. C'est une comédie, bien sûr. J'allais dire. C'est une comédie satirique. C'est tout à fait burlesque. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Et je trouve que le duo que vous formez avec Jérôme Commander est super réjouissant. Effectivement, parce que la répartition des rôles, vous, vous êtes super sympa. Lui, comme avocat, très humaniste, vous le disiez. Et lui, beaucoup, beaucoup moins. Justement, je voulais vous faire parler du métier d'avocat. Est-ce que c'est un métier qui vous aurait plu ? Et si oui, est-ce que vous auriez aimé défendre quelqu'un en particulier ? Quand même à l'âge de 10 ans, je voulais faire du théâtre. J'ai pensé, quand mes parents me disaient, non, tu ne peux pas être acteur. Comme beaucoup d'enfants, ce n'est pas très original, mais pompier ou avocat, je pensais aussi à avocat. Pour défendre la veuve et l'orphelin ? Pour défendre... Ou avocat fiscaliste ? Pour défendre l'indéfendable. Non, avocat. Tout le monde est défendable. Enfin, qui que ce soit. Vous pensez qu'il faut être un bon comédien pour être un bon avocat ? Ou autrement dit, un avocat est-il d'abord un bon comédien ? Est-ce qu'un avocat est un bon comédien ? Les enjeux sont quand même autres. C'est que vu des avocats à Cabot, en fait, qui en fait enfonçaient leurs clients à cause de ça. Mais je pense que, oui, effectivement, les avocats sont aussi des acteurs. Vous parlez de Dupond-Moretti, il a joué sur scène. Exactement. Alors, on vous retrouve ici acteur, mais on vous connaît réalisateur. Est-ce que vous avez déjà une idée du prochain projet derrière la caméra ? Oula ! Pas tout de suite. Oula ! Non, d'abord, je vais tourner comme acteur pour Emmanuel Poulain-Arnaud, un film qui s'appelle Regarde, avec Audrey Fleureau. Et la scène ? J'ai arrêté il y a six ans le One Man Show. J'en fais un peu pour caritatif. Et en fait, j'ai arrêté le One Man en me disant, en voulant faire du théâtre, je me dis, je vais faire du théâtre, j'ai envie de faire du théâtre. Et je ne fais pas de théâtre. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'amis. Pourquoi vous ne faites pas de théâtre ? Je ne sais pas. Mais parce que les films, en fait, le théâtre, ça se prépare très à l'avance. Il y a pas mal d'intervenants et donc la décision, ça se reporte toujours. où je lis des pièces qui sont chouettes, mais où je me dis, tiens, je ferai bien ça. Puis en fait, non, je n'ai pas le temps de m'engager. Et en fait, six ans plus tard, je ne fais pas de théâtre et je suis loin de la scène. Et ça me manque terriblement. J'ai donc décidé récemment de remonter sur scène pour faire du One Man Show. Dans un an. Donc ça fera sept ans que j'aurai arrêté. Vous êtes en pleine écriture ? J'écris depuis... Mais j'écris tout le temps, en fait. J'écris des idées comme ça. Et puis que ce soit des trucs de musique même, parce qu'il y aura de la musique. Donc je refais du One Man Show. Un spectacle, ça va s'appeler Comme Neuf. Comme vous ? Vous êtes comme neuf, non ? Non, justement. C'est l'idée. Et voilà, je vais parler du monde d'aujourd'hui, mais encore en 2025. Donc ce n'est pas celui de là. C'est celui de dans un an. Celui de dans un an. Non, je repars en... Oui, c'est chouette. Non, je suis très heureux de... Parce que j'ai besoin de faire rire en direct, en fait. Ça manque terriblement. J'avais une sorte d'ersatz de ça. Avec les avant-premières de film, j'aime bien faire l'andouille devant le public, mais ça dure cinq, dix minutes. Écrire un spectacle, c'est mes racines. Non, non, j'arrive de là. J'ai commencé en faisant du One Man et j'y retourne. Et ça permet d'avancer dans le temps sans vieillir. Danny Boone, on le sait, vous êtes très soucieux de votre état de santé. Vous en avez même fait un film hyperchondriaque. Et vous portez actuellement une bague connectée qui vous donne un diagnostic santé en temps réel. Est-ce que nous pouvons savoir si vous avez bien dormi cette nuit ? Alors j'ai une bague ici, voilà. Ça va plaire aux hypochondriacs. C'est une bague connectée, effectivement, qui me donne tout. Ma température, mon état de stress. Alors, vous êtes à combien ? Ça monte, de parler de ces choses-là. Mon état de stress va monter. Comment s'est passée ma nuit de sommeil ? L'efficacité de mon sommeil était à 82%. C'est pas mal. J'étais au lit 6h57. J'ai dormi 5h43. C'est pas beaucoup. Et votre tension ? Mon cœur, ma moyenne cardiaque pendant la nuit était de 58. C'est bien, c'est un cœur sportif. Oui, oui, ça, c'est chouette. Et ensuite, l'efficacité de 89. Le repos, good. Le sommeil paradoxal, qui est le moment où on rêve, ça a duré 1h49. Ça m'a crevé. Vous vous souvenez de votre dernier rêve, justement, cette nuit ? Non. Oui, ça m'a réveillé, en tout cas. Et ensuite, de sommeil profond, 1h de sommeil profond. C'est bien. Et la latence, je ne sais pas ce que c'est. J'étais 5 minutes en latence. C'est peut-être le moment où... Eh bien, ça fait plaisir. Et ça donne tout. Des fois, ça dit que je suis décédé, donc il faut changer de doigt. En tout cas, on est ravis de savoir que vous avez la santé. C'est extraordinaire. Non, mais ce truc est un truc de dingue. C'est très, très bien pour moi, ce que m'a dit ma compagne. Parce que moi, je ne fais pas gaffe. Je ne me repose pas. On a des dîners un peu tard. Et le lendemain, je veux faire du sport. Et ma bague m'a dit, non, non, repose-toi. Elle me tutoie. Et donc, je suis resté calme. J'ai bouquiné. J'ai dormi. J'ai fait une sieste. Après, si j'avais dû travailler, je serais allé travailler. Mais je suis les recommandations. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je viens de l'acheter. Mais c'est un peu bizarre quand même. Parce qu'on est un peu sous contrôle autour de tout le temps. En tout cas, la nouvelle du jour, c'est que vous êtes en bonne santé. Ça nous fait plaisir, Danny Boone. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec les Incontournables d'Europe 1. Je rappelle que le film Les Chèvres sort au cinéma le mercredi 21 février. Une comédie qui m'a beaucoup plu. Et qui va ravir les amateurs d'absurde et de burlesque. Et qui, de plus, nous renseigne sur une justice qui fut la nôtre et qu'on ne connaissait pas. On en apprend beaucoup. Mais oui, c'est tiré de faits réels. C'est ça qui est dingue. Je vous invite à aller voir ce film. Merci à vous. Merci.